donc on va commencer tout de suite comme vous aurez pu remarquer aujourd'hui j'ai quelques petites imperfections donc c'est ce qui va permettre du coup de pouvoir tester le fond de teint de chez kiko et voir un petit peu s'il est couvrant pas couvrant peu couvrant beaucoup couvrant enfin on va bien quoi donc on va commencer alors le fond de teint il était à 5,90 donc c'est le universal fit hydrating foundation fond de teint donc si je peux je vous mets une petite image de du produit ici voilà et donc je les prix en teinte 06 il se présente comme ceci et on va voir tout de suite alors est ce que je l'applique au doigt qu'est ce que vous en pensez je pense que je vais l'appliquer au doigt et qu'ensuite je vais venir avec mon pinceau mon faux pinceau mac 187 le l'estomper je pense que ce sera bonne idée donc on donc il ya le petit aupercule pour l'ouvrir on gâche rien elle m'a fait pour l'aupercule pour se le tartiner et oui parce qu'en fait ça perd de la matière donc voilà alors au doigt hop 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 donc au besoin je remettrai si toutefois alors je prends mon pinceau et je viens commencer ouais donc la noisette que j'ai mis ne sera pas suffisante et à ce pinceau là ça va pas du tout donc avec ces pinceaux là là les fibres vous savez les duo fibres je sais pas quoi ça ne va pas donc ben c'est tout on va de toute façon c'est le but de cette vidéo c'est de voir quel quel pinceau peut aller le mieux donc je vais essayer les pinceaux plats pour le teint comme ceci voir si ça va mieux j'espère que vous verrez bien ça va ça sent pas ça sent rien je pensais que ça parce que j'ai eu une odeur qui m'est remontée mais non alors 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 donc 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 bah j'en remets quoi parce que c'était pas suffisant et là par contre je vais tenter au doigt donc donc excusez moi je baisse un peu la tête donc 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 alors il y a un espèce d'effet quand même gras j'aime pas trop ce fond de teint la couvrance la couvrance est légère à moyenne je dirais je sais pas si vous verrez mais je brille là je sais pas ça rentre dans les trous vous savez comme je vous dis d'habitude couvrance voilà on voit toujours les imperfections donc bon donc c'est tout je l'ai acheté du coup je finirai mais première impression euh moi je sais pas je suis mitigé là parce que franchement euh voilà c'est donc euh il était à 590 hein je rappelle et euh première impression pas génial j'ai la peau qui on va faire un test tout simplement avec un mouchoir euh je vais venir quand même éponger euh ce qui me pose soucis et on va voir si c'est vraiment aussi euh parce que ça me laisse vraiment un fini collant bon bon c'est pas parce que je m'entends bien avec les filles de la marque hein euh mais voilà quoi voilà un peu le résultat donc il y avait il y avait un film un film gras je pense parce que sinon euh en général ça colle pas comme ça hein donc voilà et là en fait euh il y a plus rien c'est vraiment c'est devenu mat donc euh non c'est pas alors je sais pas ce qu'ils disent dessus je vais je vais le dire avec vous euh alors action hydratante oui mais bon en général on essaye quand même que ça pénètre dans la dans la peau pas non plus que ça laisse euh infinie euh texture crémeuse oui longue tenue on verra couvre excellente couvrance euh non c'est léger à médium mais la peau est douce oui c'est vrai elle est douce lisse ça va uniforme avec les boutons pas trop euh donc sans parabènes non comédogène sans parfum diminuer diminuer les risques d'allergie donc voilà euh première euh impression c'est un un tantinet collant je suis mitigée faudrait que je le réutilise euh pour vous donner euh vraiment euh mon avis là-dessus donc une fois qu'on a ça donc j'ai pas pris de correcteur ni quoi que ce soit parce que dans le 20$ challenge euh on fait quand même euh un un minimum va-t-on dire et euh avec les produits Kiko du coup j'ai pas pu avoir non plus énorme énorme donc euh après on va passer euh donc euh à l'ombre à paupières qui était à 2,40 enfin j'ai choisi une majorité de produits Kiko mais ensuite j'ai d'autres alternatives pour vous parce que en fait euh 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 le 20$ challenge c'est pas forcément qu'une marque donc voilà donc j'ai pris la teinte 200 que je n'avais pas et en fait c'est une teinte euh mat euh claire très claire qui va euh venir en fait faire le coin lumière externe et le coin lumière interne euh parce qu'en fait on se dit déjà qu'avec euh le fond de teint ça va quand même unifier la paupière et ça va juste donner euh ce côté euh lumineux au regard sans euh alourdir vraiment ce sera pas un maquillage chargé avec mais je vais vous montrer après qu'il y a des alternatives moins chères euh par exemple si euh c'est pas ce type de choses que vous voulez chez Kiko mais ailleurs il y a des possibilités donc on commence hop donc euh j'ai fait qu'un passage il y en a quand même relativement sur le pinceau ça va donc on va venir ici oh ça fait des chutes un peu mais bon ça va ici ouvrir le regard ici ça fait des chutes ça fait des chutes il neige il neige donc déjà je sais pas si vous voyez euh par rapport à l'autre déjà on voit quand même qu'il y a eu euh il y a un phare de posée quoi donc je fais l'autre voilà tac moi j'aime bien quand ça se voit bien donc euh je vous avoue que j'ai remarqué beaucoup les putain ça ça chute excusez moi je viens euh ça chute beaucoup je viens retirer un petit peu les chutes hop 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 donc nous allons passer au coin interne ici la touche lumière interne donc toujours avec le même phare mais euh poudreux hein j'espère que vous verrez correctement ils sont poudreux mais bon enfin il est poudreux parce que les autres que j'ai sont pas si poudreux donc voilà le résultat donc là c'est à peu près homogène donc je range ce petit phare donc qui était à 2,40 ensuite je vais prendre je vais prendre un crayon donc c'est euh les smart lips euh smart eye pencil en teinte 815 et c'est un peu un chocolat et il était à 1,70 donc en fait euh la pointe est neuve donc je ne sais pas s'ils sont euh très très gras ou pas moi j'ai le vert et ils sont euh c'est pas des cajale c'est pas des col cajale c'est vraiment euh un crayon euh euh que je pense euh je vais peut-être devoir chauffer quand vous avez des soucis comme ça avec des crayons qui sont pas assez euh gras à votre goût euh il suffit juste de prendre un briquet et de venir chauffer la mine euh mais vraiment euh euh passer dessus la 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 flamme pas à l'intérieur de la flamme ça va les réchauffer et donc ça va leur permettre euh de devenir un peu plus gras vous laissez sécher oui vous laissez euh refroidir et en fait vous êtes euh paré pour euh pour euh faire votre crayon donc ben là ce fond de teint regardez moi ça ça va dans les j'aime pas j'aime pas ce fond de teint je n'aime pas ce fond de teint ah j'aime pas ça je l'aime pas il se met dans les j'aime pas du tout alors bon ben c'est tout hein franchement j'aime pas la tronche que ça me fait ça me fait c'est vraiment pas joli quoi ah c'est tout allez je continue c'est pas grave euh donc on passe au crayon en muqueuse donc vous bloquez la mine vous passez il marque pas énorme donc euh oui donc euh en fait il est pas très très gras donc comme je vous disais euh je vais euh je vais être obligé de le brûler en fait donc petite flamme on passe dessus voilà comme ceci vous voyez que la mine elle a un petit peu fondu et ensuite ça va nous permettre d'avoir un crayon un peu plus gras donc là je laisse sécher il a l'air sécher refroidir il a l'air un petit peu plus gras je le passe ici vous verrez peut-être une différence entre les deux alors on muqueuse on fait le trait donc vous voyez quand même un peu la différence entre un entre un brûlé et un non brûlé en fait voilà il marque quand même déjà beaucoup mieux alors la raison pour laquelle j'ai pris euh cette teinte un petit peu euh marronné disons parce que c'est pas un trait noir mais c'est pour euh vu qu'on a que 20 dollars je vais devoir remplir les sourcils aussi pour avoir les sourcils un peu plus fournis voilà comme ça ça vous permet d'avoir un crayon à double usage voilà donc par rapport à l'autre voyez qu'il est quand même déjà un peu plus fourni je veux pas non plus abuser je passe un peu de pinceau euh il est propre mais on passe dessus pour que ça la cire du col enfin la cire du crayon euh aille bien dans les poils et se fonde donc euh ça fait noir quand même mais bon je fais le deuxième ça fera déjà beaucoup moins bizarre voilà hop donc là je l'ai dessiné je vais venir avec mon pinceau biseauté bien le alors en espagnol ça se dit difuminar l'estomper enfin c'est pas vraiment l'estomper mais l'intégrer à à la au sourcil quoi donc là il y a eu un peu de bavure vous passez juste avec le doigt et ça enlève le fond de teint génial je déteste ce fond de teint je l'aime pas du tout il tient pas quoi alors euh je suis un peu dégoûtée je suis un peu dégoûtée bon c'est tout on va faire avec je n'aime pas ce fond de teint donc là les sourcils sont faits vraiment je vais insister sur le dessous du ras de cils enfin la muqueuse interne pour que ça fasse vraiment un effet charbonneux je vais faire un trait au dessus en liner avec le même crayon alors alors attendez parce que là du coup euh je vais le faire avec vous voilà voilà donc vous voyez un petit peu la différence vous voyez déjà quand même euh la différence c'est euh c'est pas facile avec une main attendez je la je vous laisse une minute histoire de faire correctement mon trait parce que là ça va partout et tout je fais n'importe quoi un peu je crois que le fond de teint je vais être obligée de remettre euh une couche après ou faire quelque chose parce qu'elle est vraiment euh donc là euh je vais être obligée de baisser que vous voyez parce que sinon vous verrez pas du tout ce que je fais donc euh il y a des traces de là où j'ai mis mes doigts quoi non non ce fond de teint je le déteste donc voilà à peu près donc on va faire en fait comme je vous ai montré précédemment dans le tuto comment faire un rugel charbonneux avec juste un alors il est pas assez gras celui-ci par contre c'est euh tout ce que je déplore parce que du coup euh ben je sais pas si ça va très bien se fondre donc euh bah c'est parti pour essayer de faire un fondu avec euh ce crayon là donc je garde exactement le même euh pinceau que celui que j'ai avec lequel j'ai fait les sourcils bon ça a l'air d'aller quand même relativement euh il se fond quand même un petit peu par contre je vous conseille de prendre un pinceau relativement doux parce que sinon vous allez vous arracher l'oeil euh parce que ce crayon en fait il est euh il est quand même relativement sec donc voilà donc en fait bon là c'est pas top c'est pas fini mais ce que vous avez mis là et ce que vous avez mis là ça va vous permettre justement de bien pouvoir euh de faire le smoky en fait et d'avoir assez de matière pour pouvoir le réaliser euh sans problème donc là c'est mon pinceau biseauté vous voyez avec lequel j'ai fait ça je vais venir faire la même chose de l'autre côté je sais pas si vous voyez bien mais vous je sais pas si vous voyez bien mais vous voilà voilà donc euh c'est vraiment possible de faire avec juste un crayon vous voyez alors par contre je vais changer de pinceau pour prendre euh un pinceau plat comme ça vous voyez un pinceau à peu près plat comme ça je vais pouvoir venir faire le fondu parce que là on voit beaucoup la démarcation et je veux vraiment que ça soit fondu et pas euh et pas aussi apparent donc euh voilà je viens fondre le crayon le crayon mais en fait j'utilise entre autres la même technique que ce que j'ai utilisé pour l'autre tuto hein non mais ça vous prouve qu'avec 20 euros vous pouvez vraiment euh... même sans investir euh... le faire donc voilà pour ce que ça donne la même technique que précédemment soit avec un pinceau soit avec une une éponge vous venez étirer sur les côtés pour que ça fasse vraiment la prolongation de votre oeil voilà donc là ça vous donne déjà un aperçu de ce qui est réalisable avec seulement un crayon et ensuite si vous voulez intensifier cet effet donc de luminosité à l'intérieur vous prenez votre fard celui-ci voilà et vous revenez faire le raccord lumière donc je passe une fois sur mon fard et je viens impliquer à l'intérieur mais j'estompe pas je passe juste mon pinceau et seulement après je viens étirer à l'intérieur ici ça va adoucir la couleur et les traits de liner qui pourraient paraître suspect voilà 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 ce que ça donne bon après comme je vous dis c'est vraiment le le système de comment dire le système pour 20 dollars ensuite vous reprenez celui-là parce qu'il a encore plein de matière et pour intensifier le coin externe vous allez venir repasser dessus mais vraiment le coin externe pour donner plus de d'intensité en fait parce que vous avez bien fait la dé enfin bien délimiter la démarcation mais ensuite le coin externe il faut quand même le marquer pour que ça ressorte quand même voilà bien dans le creux ça vous donne cet effet en fait de plusieurs couleurs donc ensuite bah là les yeux c'est quasi fini donc vous voyez ce qu'on peut faire avec seulement un crayon c'est tout bête mais bon du coup alors le crayon c'est à 1,70 comme je vous l'ai déjà dit et maintenant on va tout simplement passer au mascara donc là c'est le mascara extra curl donc qui était à 3 euros voilà donc c'est celui-ci hein soit disant il fait des courbes de dingue mais bon il est pas incurvé en fait la brosse est plus épaisse donc on va voir tout de suite que ça donne alors déjà au niveau de texture le fond de teint le fond de teint oui d'accord le mascara n'est pas épais il sépare bien en fait après je pourrais pas dire qu'il allonge vraiment voilà parce que moi en général j'aime bien avoir un regard de pin-up donc je sais pas si vous verrez correctement regardez voir ça vous plaît moi je mets plusieurs couches parce que là franchement le mascara il me paraît en même temps il est neuf et il y a des mascaras comme ceux de l'Oréal le Cile Architect que je préfère quand il a un tout petit peu séché parce que du coup il est un peu plus épais et je préfère de la texture quand il est quand il est ouvert depuis un peu un peu de temps parce qu'il sèche un tout petit peu et c'est un peu plus agréable mais après j'aime pas les mascaras secs donc en général je n'utilise pas de recourbe cils donc voilà un petit peu l'effet que ça peut donner je pense que c'est plutôt pas mal alors là je viens de baver on a tout vu donc je vais vous montrer comment retirer les bavures sans normalement flinguer votre votre fond de teint mais vu que ce fond de teint si n'est pas au top au top au top donc donc tout simplement je vais petit coton tige donc en général je fais ça parce que les bactéries que vous avez en vous en fait ne risquent pas de vous provoquer des allergies donc c'est le meilleur démaquillant il ne faut pas le faire non plus tout le temps mais en général et voilà ça va retirer les bavures ensuite pour justement que votre fond de teint soit uniforme et retirer les chutes voilà il n'y a que des chutes de blanc mais vous repassez votre pinceau à teint ce fond de teint je ne l'aime pas du tout regardez il n'y a pas de couvrance quoi et le peu de fois où j'ai frotté quelque part ça n'a pas c'est parti c'est parti en fait donc je suis un peu déçu du produit voilà je suis un peu déçu du produit mais bon le fond de teint c'est vraiment pas donc après le fond de teint les yeux les sourcils avec le même produit on va passer au blush donc le blush je ne l'ai pas pris chez Kiko je l'ai pris chez Essence parce qu'il était à 2,45 et donc ce prix un peu est imbattable donc je l'ai pris un petit peu couleur tertienne comme ça ça va me permettre de faire blush et contouring dans le même temps je ne sais pas si vous avez trop suivi mais du coup alors je viens avec un pinceau voilà voilà et il est super pigmenté quand même je trouve il est super pigmenté ça va franchement il est joli voilà 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 donc pour un contouring pas très cher on prend chez Essence bon après je ne dis pas que tout le monde on a la possibilité d'avoir du essence à part si vous commandez sur internet voilà c'est plutôt pas mal je trouve quand même pour pas grand chose et ensuite on va passer au rouge à lèvres donc le rouge à lèvres je l'ai eu à 3,90 euros donc c'est un couleur rosé comme ceci voilà on y va tout de suite la couleur est très jolie après il faut plusieurs passages qui ont vraiment de l'intensité parce que en même temps il est neuf donc il ne marque pas énorme c'est un très joli rose j'aime beaucoup donc écoutez les filles je remonte un petit peu parce que là en théorie c'est bon donc voilà on a terminé avec le make-up à 20 dollars je vous donne juste pour celles qui voulaient une alternative à la Infinity de Kiko chez Action il y a des palettes comme ça pour 2,50 euros je vous la présente parce qu'il n'y a pas besoin de se ruiner quelques fois pour pas cher on a vraiment des palettes complètes et je les ai testées ils tiennent quand même relativement bien donc pour les débutantes voilà pour 2,50 euros chez Action vous avez cette palette là et d'autres il y a des tons en vert en bleu en violet je les ai toutes je vous en ferai une revue certainement et donc voilà quoi vous avez la possibilité de aussi de pas vous galérer avec un seul crayon mais c'est vrai que quand vous partez en voyage et que vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller beaucoup avec un crayon ben regardez ce qu'on peut faire je trouve ça pas mal donc ben écoutez oh la 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 ce fond de teint je l'aime pas c'est horrible ce fond de teint là il passe pas je crois que je le teste encore un petit peu pour vous dire vraiment ce que j'en pense parce que là c'était peut-être sur le coup de l'émotion sur le coup de l'émotion et du du test première impression mais en première impression c'est pas c'est pas c'est pas joli joli quoi vraiment je je kiffe pas trop trop donc ben voilà j'espère que mon 20 dollar tag vous aura plu il a été long je vous ai montré quand même une technique pour pour économiser sans trop se ruiner donc je vous embrasse très très fort n'oubliez pas clavier belle en rose et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao